Porto Latine, cette fois-ci c'est Bastia après 22 ans sur Saint-Florent, il n'y a pas eu d'émission l'année dernière, la 23ème c'est faire à Bastia, ça apporte quoi de ce festival ? Le festival existe toujours ? Voilà, déjà c'était surtout de rebondir et de pouvoir parturer ce festival qui est très cher à notre cœur. Bastia est une ville bien sûr ambitieuse, Cittadigotour, donc déjà par rapport à ce moment elle a envie d'avoir une ambition culturelle. Et je pense qu'au niveau du bassin de population de Bastia, on aura potentiellement plus de monde qui viendra sur le festival, ce sera plus facile en tout cas, les gens de Bastia montés sur Saint-Florent, là bon ils seront sur place, on espère que les Saint-Florentins viendront bien sûr aussi, et toute la Corse, mais voilà on espère que le bassin de population étant plus dense, on accueillera plus de monde. En plus à la citadelle ? En plus à la citadelle, on reste dans un endroit on dira patrimonial, avec une superbe vue mer, donc une esplanade sur laquelle peu importe où vous serez, en termes de public, on verra la scène, c'est quelque chose qui était très important pour nous aussi, donc on a très hâte de lancer cet événement. Pas de nom encore, mais sur le plan culturel et des festivals, à quoi va ressembler ce festival ? Toujours la même chose de ce qu'on fait depuis de nombreuses années, le festival s'est vu muter bien sûr, depuis ses origines on était sur la musique latino, puis on a ouvert complètement la musique à la musique du monde, donc on va rester sur la même dynamique, c'est l'ambiance festive, c'est ce qui nous motive principalement je dirais, et puis après en fonction des opportunités artistiques qu'on rencontrera au fil des années, on aura peut-être des choses qui se mettront en place, mais là aujourd'hui c'est toujours la même chose, une programmation éclectique. Toujours les loges, les comptoirs ? Toujours des loges, toujours des comptoirs, on prend un petit peu les mêmes ingrédients je dirais, et on les adapte à la situation sur la place d'Inchec. En termes de joge, c'est un peu plus grand ou plus petit ? C'est un tout petit peu plus petit, on est sur une joge de 3000 personnes, Saint-Florence c'était du 3005, donc on est à peu près sur une joge.